Salut à toi Maestro et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de ma méthode de travail Donc en fait, juste pour dire, bien sûr j'ai commencé à travailler bien avant et bien des manières Cependant, la méthode sur laquelle je te conseille toi de travailler, c'est vraiment une méthode que j'ai trouvé moi-même C'est que j'applique moi-même au quotidien pour mon travail sur la musique ou du violon Alors, c'est très simple, il suffit d'avoir trois livres d'apprentissage Donc pour commencer, je vais juste t'expliquer pourquoi il faut trois livres d'apprentissage Alors la première chose que j'aime te dire, c'est qu'il te faut, un, que ce soit diversifié au niveau de tes connaissances Deux, que tu puisses apprendre tout en évitant le burn-out C'est-à-dire que tu ne vas pas faire que le même livre, que le même livre, que le même livre Tu peux, bien sûr, tu peux Mais si tu privilégies trois livres et tu varies en fonction de ton humeur, etc. C'est toujours mieux Alors moi, ce que je fais, mes trois livres que j'utilise, c'est trois livres complètement différents Pourtant, ils restent totalement fixés sur la musique Alors, je t'explique cela Prenons un exemple Si il me faut trois livres pour travailler actuellement Je prendrai un livre où je vais apprendre vraiment mon instrument Un second livre où je vais vraiment apprendre la théorie Et un troisième livre où je vais me perfectionner sur le rythme et le solfège Alors, bien sûr, le livre sur la théorie, pour moi, ça peut être aussi un livre sur une connaissance de loin ou de près de mon instrument Par exemple, on a l'enseignement du violon, juste ici Tout ça pour dire que ma méthode, et pour résumer, est très très simple Il te faut trois livres Un livre sur comment étudier ton instrument Peu importe, ça peut être un livre classique, un livre d'études, un livre spécifique à un style Peu importe Donc, un livre vraiment de travail sur ton instrument Un livre de rythme et de solfège Parce que c'est aussi important que travailler ton instrument Et un dernier livre qui peut être aussi long, éloigné que tu veux de la musique Ou de ton instrument Mais qui reste toujours dans ce cercle de musique Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo J'espère que ça t'a plu N'hésite pas à me dire si tu comptes utiliser cette méthode dans les commentaires Ou même si tu utilises une autre méthode J'aimerais bien savoir et peut-être même améliorer ma méthode Ceci je t'ai dit, à très bientôt maestro Et travaille bien Et tchuss !